Bonjour à tous et bienvenue à vous sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez bien. On va reparler donc du VoxiOne, on va parler des paramètres, on va approfondir les menus. Alors surtout si vous voulez avoir toutes les infos sur ce téléphone, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Vision Hightech. Qu'y a-t-il dans ces paramètres pour que ce téléphone soit autant accessible ? Dans un premier temps, on va jumeler le téléphone à notre Google Home, tout simplement en lui demandant... Google, active le Bluetooth. D'accord, je cherche les appareils associés. Le Bluetooth est connecté à VoxiWebVoxion. On est connecté, on peut enfin commencer. 9h33, mardi 22 octobre. Le premier allumage, lorsqu'on allume le téléphone, on arrive sur la date et sur l'heure. Une fois ceci fait, comme je vous ai déjà expliqué dans la première vidéo, tout en bas, on a trois boutons. A gauche, flèche haut. A droite, flèche bas. Un bouton au centre s'ajoutera au fur et à mesure des événements. Ici, on va faire un appui long sur flèche haut. Pourquoi ? Ce qui va nous amener à la fin du menu directement. Dernier élément, 9 aides. Voilà, il nous l'annonce. Dernier élément, 9 aides. Alors au sujet de l'aide, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de petites choses à l'intérieur. On va tout de suite rentrer dans l'aide et voir ce qui s'y passe. Un tutoriel. Deux commandes vocales. Alors déjà, au niveau des commandes vocales, on va les rentrer. Un navigation. Deux actions. Trois paramètres. Quatre applications. Bas de page. Premier élément. Commande vocale. Un navigation. Alors, on peut rentrer par exemple dans navigation. 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 Pour lancer le mode loop, dite loop. Pour lancer le mode application ou smartphone, dite application. Pour lancer le mode smartphone, dite smartphone. Pour retourner à l'accueil, dite accueil. Pour revenir à l'écran précédent, dite retour ou précédent. Pour retourner à l'accueil, dite accueil. Pour accéder aux options, dite option. Comme je vous ai déjà expliqué, pour revenir sur la page précédente, on fait glisser un doigt sur le bord droit de l'appareil vers la gauche. Ici, deux actions. On peut entrer dans les actions. Action. Pour lancer l'aide, dite aide. Pour connaître l'heure, dite quelle heure est-il. Pour connaître le niveau de batterie, dite batterie. Pour connaître le réseau, dite réseau. Pour mettre en veille, dite veille. Pour éteindre, dite éteindre. Pour appeler un numéro, dite appeler le 06. Pour envoyer un message à un contact, dite envoyer un message à plus non contact ou envoyer un SMS à plus non contact. Pour régler le volume, dite volume X pour cent. Pour couper le volume, dite muet. Loop. Choisir le niveau de zoom, dite zoom X. Loop. Pour lancer le co-CR, dite scan. Alors, on va tester par exemple. Réseau. Kiyo, signal moyen 2G. Muet. Ici, on peut s'apercevoir que tout a été mis en muet. Volume 100%. Comme vous pouvez voir, on peut donc avoir le réseau vocalement, le mettre en muet vocalement, avoir le niveau de volume vocalement. Une grande partie des choses peuvent se faire vocalement. On revient un petit coup en arrière. Un doigt, droite-gauche. Comment vocal. Deux, trois paramètres. 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 On va tester. On va tester. On va lui demander. Contraste. Contraste. Allez, on va changer vers l'accueil. 9h38. Mardi 22 octobre. Un téléphone. Allez, on aimerait changer la synthèse vocale. Synthèse vocale. Voix actuelle. Emma. Cinq voix femmes. Jade. Deux voix femmes. Lisa. Trois voix hommes. Pierre. Quatre voix femmes. Emma. Cinq. Désactivez la synthèse vocale. Voilà, donc si vous êtes une personne qui n'a vraiment pas besoin de synthèse vocale et qui n'a besoin que d'un contraste élevé et du texte en noir sur blanc, vous allez pouvoir désactiver la synthèse vocale sans aucun problème. Trois voix hommes, Pierre. Allez, on va garder Pierre. La voix a été changée avec succès. Vous allez être redirigé vers l'accueil. 9h39. Mardi 22 octobre. Un téléphone. Comme vous avez pu déjà entendre, pas mal quand même de fonctionnalités complètement gérables à la voix. Par exemple, ici, taille, texte. Deux moyens, x1.5. Un normal, x1. Deux moyens, x1.5. Trois grands, x2. Quatre très grands, x2.5. Cinq très très grands, x3.5. Six énormes, x5. Voilà, donc on passe de la taille petite à la taille énorme. Et c'est... Bas de page. Six énormes, x5. Et c'est vraiment énorme. Premier élément. Deux moyens, la taille du texte a bien été changée. Vous allez être redirigé vers l'accueil. Alors, au niveau de la vitesse de lecture, on va voir si on a accès vocalement. Vitesse de lecture. Trois normal, x1. Quatre rapides, x1.5. Cinq très rapides, x1.5. Six double, x2. Bas de page. Six double, x2. Premier élément. Vitesse de lecture. Un très lent, x2 lent, x0. Soit trois normal, x1. Allez, on va prendre normal. La vitesse de lecture a bien été changée. Appuyez sur OK pour continuer. Neuf aides. Luminosité. Luminosité, 6. Luminosité, 7. Luminosité, 7. On peut donc régler, là aussi, la luminosité via le vocal, tout en utilisant les trois petits boutons tout en bas. Luminosité changée avec succès. Neuf aides. On peut, là aussi, rapidement accéder au Wi-Fi si vous voulez vous connecter à un Wi-Fi précis en lui demandant Wi-Fi. Sélectionnez un réseau Wi-Fi pour voir les options disponibles. Un Livebox 46C4. Sélectionnez un réseau Wi-Fi pour voir les options disponibles. Un Livebox 46C4 connecté. Signal moyen. Le Wi-Fi est activé. Un désactiver le Wi-Fi. Un petit geste à connaître aussi. Lorsque vous voulez rentrer dans les menus contextuels, vous allez poser deux doigts sur l'écran et s'ouvrira un nouveau menu. Donc ça, c'est une nouvelle astuce que je vous transmets. Puisque dans la première vidéo, je vous avais donné l'astuce de garder le doigt sur les flèches à droite et à gauche. Et cette deuxième astuce, c'est de laisser poser deux doigts sur l'écran et s'ouvrira un deuxième menu avec différentes options. Sélectionnez un réseau Wi-Fi pour voir les options. Le Wi-Fi est activé. Un désactiver le Wi-Fi. Mode avion. Le mode avion n'est pas activé. Un activer le mode avion. On peut donc rapidement activer le mode avion. Avoir quand même la possibilité, je vous le répète, d'avoir la reconnaissance vocale. C'est-à-dire qu'en offline, cela fonctionnera correctement aussi. Ici la preuve. Le mode avion n'est pas activé. Un activer le mode avion. Le mode avion a été activé. Plus rien n'est connecté. D'ailleurs, le Google Home vient de se déconnecter. Et ici, on va pouvoir se reconnecter. Mode avion. Le mode avion est activé. Un désactiver le mode avion. Un désactiver le mode avion. Et on va désactiver le mode avion. Mode avion désactivé avec succès. Option. Un désactiver le Wi-Fi. Bas de page. Un désactiver le Wi-Fi. Et instantanément, le VoxiOne se reconnecte à mon Google Home. Ça, c'est vraiment classe. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez déjà de tous ces paramètres. Ça m'intéresse vraiment. On continue donc la découverte des paramètres du VoxiOne. Accueil. 9h46. Alors, pour changer de clavier, on va là aussi pouvoir, en lui demandant. Clavier. Deux claviers, trois touches. Donc, le clavier, trois touches et une spécificité du VoxiOne. Vous ne trouverez nulle part ailleurs un clavier trois touches de ce genre. On y reviendra plus tard. Un clavier numérique T9. Et on peut se mettre en clavier numérique T9 sans problème. Si on le désire, on peut aller rapidement dans le mode Bluetooth. Bluetooth. Un associé à un nouvel appareil. Et ici, je me serre des flèches du bas. Deux appareils associés. Trois désactivés le Bluetooth. Voilà donc ce que l'on peut faire ici. Et maintenant, si je veux changer ma sonnerie. Sonnerie. Sonnerie activée avec succès. Ou carrément, je peux mettre le VoxiOne en mode vibreur. Vibreur. Vibreur activé avec succès. Sonnerie. Sonnerie activée avec succès. Voilà donc vous voyez que ce petit bouton tout magique sur le côté gauche vous permet de faire radicalement beaucoup de choses sur le téléphone. Et très rapidement, efficacement. Voilà donc pour toutes les commandes vocales super importantes du VoxiOne. Au niveau application. Application. Pour accéder à votre messagerie, dites messagerie. Pour lancer le lecteur de code barre, dites code barre. Pour lancer le lecteur d'étiquette, dites lecteur d'étiquette. Pour lancer le détecteur de couleurs, dites détecteur de couleurs. Pour lancer le détecteur de lumière, dites détecteur de lumière. Pour lancer l'alarme, dites alarme. Pour lancer le minuteur, dites minuteur. Pour lancer le bloc note, dites note. Pour lancer le dictaphone, dite dictaphone. Pour lancer la lampe torche, dite torche. Pour lancer VoxiWeb, dite VoxiWeb. Pour accéder au stockage interne ou lecteur USB, dite stockage interne ou lecteur USB. Voilà donc toutes les informations pour lancer les différentes applications sur ce VoxiOne rapidement, efficacement. Et on ne perd pas de temps pour naviguer dans les différentes applications. Quand vous allez dans l'aide, vous trouvez tout ce menu au niveau des commandes vocales. On va revenir un petit coup en arrière. Aide, deux commandes vocales. Sous les commandes vocales, vous pouvez donc aller dessous. Trois diagnostics. Et regarder dans Diagnostics. On rentre à l'intérieur. Un information système. Deux informations réseau. Trois tests débit connexion Internet. On peut même, très simplement, faire un test de débit Internet si vous ne savez pas comment est votre débit à la maison. Allez, on va faire un petit test débit connexion Internet. C'est parti. Mesure dans 5 secondes. Mesure du débit de votre connexion Internet en cours. Débit 19,52 mégaoctets par seconde. Appuyez sur OK pour continuer. Puis paramètres. Et on remonte. Sur paramètres. Et on ouvre. Un accessibilité. Donc, accessibilité, c'est ce que l'on vient de voir ici. Un contraste. Deux tailles textes. Trois espacements textes. Alors, espacements textes, si on rentre à l'intérieur. Un normal. On ne l'a pas vu. Deux espacés. L'espacement de textes serait, donc, pour les personnes éventuellement atteintes de dyslexie, mieux lire le texte un peu plus espacé. Donc, on a vu tout le côté paramètres, accessibilité, via LED, via les commandes vocales. Deux connexions sans fil. Dans les paramètres Wi-Fi, quelque chose de très intéressant, c'est le partage de connexion. Un partage de connexion très simplifié. Et vous allez pouvoir connecter un ordinateur, une tablette sur votre VoxiOne sans aucun souci. Vous rentrez donc dans... Et dans partage de connexion, ici, vous validez. Le partage de connexion est désactivé. Un activé. On n'a donc qu'un seul choix. On valide. Partage de connexion activé avec succès. Il sera désactivé automatiquement au bout de 10 minutes d'inactivité. Le partage de connexion est activé. Un désactivé. Et on va le désactiver. Partage de connexion désactivé avec succès. Le partage de connexion est désactivé. A vous de jouer, de partager votre connexion, très simplement. Trois systèmes. Sous connexion sans fil, vous avez... Trois systèmes. Systèmes. Si on rentre à l'intérieur... Un date et heure. On a la possibilité donc de régler la date et l'heure. Deux luminosités. La luminosité. Trois modes de démarrage. Et on a possibilité de régler un mode de démarrage. Et ça, c'est super important. Pourquoi ? On rentre tout de suite à l'intérieur. L'appareil est configuré pour démarrer en mode loop. Un démarrer en mode loop. On peut donc faire démarrer l'appareil en mode loop. Si vous êtes une personne malvoyante et qui avait besoin d'une loupe instantanément au démarrage de votre appareil. Ou... De démarrer en mode smartphone. Démarrer en mode smartphone. Ce qui veut dire que vous allez démarrer tout de suite sur les applications. Alors faites votre choix. A vous de jouer. Moi, je reste en mode loop. Quatre appareils. Bas de page. Un mise à jour. Et sur appareil, c'est là où vous allez trouver lorsque des mises à jour seront proposées. De réinitialisation. Et c'est ici aussi que vous allez pouvoir réinitialiser votre appareil comme usine. Un mise à jour. On peut vérifier. Vérification des mises à jour. Votre appareil possède déjà la dernière mise à jour. Voilà donc pour les côtés paramètres mises à jour de l'appareil. Bien sûr, je vais vous refaire d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre toutes ces vidéos sur les tutoriels, les présentations, unboxing, sur la chaîne Vision Hightech. Rejoignez la team Vision. C'est toujours sympathique de voir que les gens s'intéressent à notre travail. On se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous. Appuyez sur la petite cloche. Likez, c'est super important. Ça encourage toujours. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.